Et on va commencer par se présenter avant toute chose. Donc, moi, je m'appelle Cécile Enrard. Je travaille dans le département commercial de Fairtrade depuis plus de trois ans maintenant. J'ai dans mes responsabilités le cacao et le coton, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de trouver des nouveaux partenaires qui désirent travailler avec nous dans ce genre de produit. Et à côté de ça, j'ai aussi une responsabilité dans les partenariats avec les distributeurs comme Colrott, Deleuze, Carrefour, Aldi Lidl et d'autres. Et donc, dans l'équipe commerciale, nous sommes quatre et je suis une de ces quatre personnes. Et je vais laisser mes deux autres collègues le plaisir de se présenter. Bonjour à tous, moi, c'est Augustin. On s'est probablement déjà rencontrés via l'un ou l'autre webinaire ou peut-être par mail même. Moi, j'ai rejoint l'équipe de Fairtrade en juin dernier, donc relativement récemment. Et je fais partie de l'équipe marketing et communication. Mon rôle là-bas, c'est d'être responsable des campagnes B2C qu'on fait à hauteur d'une à deux fois par an. Et aussi, je coordonne la communication B2B. Donc, dès que vous avez une question de communication concernant Fairtrade, c'est vers moi qu'il faut se tourner. Et bien sûr, je ne travaille pas seul. Il y a aussi deux autres personnes qui composent l'équipe de communication. Vas-y, Diakhi. Bonjour à tous. Je suis Diakaridia Boutier, producteur de cacao de père en fils en Côte d'Ivoire. Je suis également secrétaire général de la coopérative ECAM, qui est l'une des plus grandes coopératives de la Côte d'Ivoire. Et depuis 2014, j'ai pris des postes de responsabilité au sein de cette coopérative. Initialement, j'étais président du conseil de surveillance, qui est l'organe de contrôle et d'inspection interne de la société coopérative, par rapport à la loi OADA. La loi OADA, qui est la loi qui régit tout ce qui est société coopérative au sein de l'espace UMOA, de la CDA, on va dire, et puis les statuts et règlements de la coopérative. Alors, actuellement, comme je l'ai dit, je suis secrétaire général de la coopérative ECAM. Je suis le responsable marketing et le responsable chargé des relations extérieures. Et dans une autre part aussi, je suis coach marketing pour le TDC Enabel depuis 2020. Merci beaucoup, Jackie. Donc, on a la chance d'avoir Jackie au sein de notre équipe jusqu'au début janvier. Il nous semblait évidemment opportun de le faire participer à ce webinaire. Et on prévoit un petit moment à la fin pour qu'il puisse lui expliquer l'impact que Fairtrade a au sein de sa coopérative et aussi d'un point de vue personnel. Et si vous avez des questions spécifiques pour lui, il ne faut pas hésiter à les poser aussi. On va profiter de sa présence en Belgique. Alors, je vais partager mon écran. Augustin, j'ai juste un petit souci. Je ne sais pas partager mon écran. Ce n'est pas normal, ça. Non. Petit souci technique. Je vais essayer de te donner accès. Sinon, je le ferai moi-même. Oui, parfait. Parfait. Excusez-nous pour ce petit contre-temps technique. Toujours bien quelque chose qui bogue. Je vais peut-être en profiter pour vous dire que je suis personnellement en quarantaine avec mon fils de 6 ans qui n'est pas très loin de moi. Donc, je m'excuse si je suis brièvement distraite par mon fils. Mais il est briefé qu'il doit me laisser tranquille. Mais on ne sait jamais. Ah, voilà. Ça marche, Augustin. C'est bon. Parfait. On est parti. Bonne nouvelle. Voilà. Alors. Voilà. Introduction à Fairtrade. Alors, les petites règles, on les a déjà parcourues. Alors, quels sont les points d'agenda aujourd'hui ? Évidemment, on va vous présenter Fairtrade. Dans quelle mesure on peut vous aider à répondre aux attentes de vos propres clients et travailler ensemble à construire une économie plus humaine et plus durable. Mais évidemment aussi, c'est important de vous montrer comment on peut être une vraie valeur ajoutée en termes de crédibilité pour votre entreprise. Alors, premièrement, les deux dernières années ont été assez particulières pour tout le monde, à la fois d'un point de vue personnel, mais aussi au niveau de vos entreprises. Évidemment, des grands chamboulements comme ça, ça nous pousse tous à réfléchir à notre mode de consommation. Et des études très récentes montrent que près de la moitié de la population trouve que la justice sociale doit être plus mise en avant que par le passé. Et on remarque aussi que la jeunesse en Belgique demande aussi à ce qu'on travaille ensemble un monde plus juste en dehors de la Belgique. Et on voit que les consommateurs aussi sont beaucoup plus attentifs à la manière dont ils consomment, c'est-à-dire que les consommateurs attendent des entreprises aussi qu'elles aient des valeurs éthiques, qu'elles montrent de l'authenticité. Et ces mêmes consommateurs sont aussi tout à fait prêts à boycotter certaines marques si elles ne sont plus en relation avec leurs propres valeurs. Donc ça, ce sont des données quand même assez importantes pour une entreprise parce qu'il faut être attentif aux changements qui se passent dans le monde pour pouvoir y répondre et ainsi, premièrement, ne pas perdre des consommateurs, mais évidemment aussi en gagner. Parce qu'on sait tous que le monde du commerce n'est pas vraiment équitable. Ici, on a trois exemples qu'on met en avant. Il faut savoir que chez Fairtrade, on est actif principalement dans trois types de produits, c'est-à-dire le cacao, le café et la banane. Évidemment, on est aussi actif dans le sucre, le thé, le coton, le vin et plein d'autres types de produits. Mais ici, des exemples pour montrer à quel point le monde du commerce n'est pas toujours très juste. Par exemple, un producteur de cacao en Côte d'Ivoire, il gagne environ 67 cents par jour. Je répète, 67 cents par jour, ce qui est loin d'être suffisant pour vivre décemment. Un producteur de café, pour le prix que vous payez pour votre petite tasse de café tous les matins, vous et nous aussi, évidemment, le producteur de café, lui, en fait, il ne touche que 1% de la valeur de cette tasse de café, ce qui est minime en sachant qu'il est à la base de cette chaîne et que sans les grains de café, pas de bon café le matin. Et pour ce qui est de la banane, évidemment, il y a différentes sortes de bananes, mais on remarque que la banane premier prix qu'on retrouve dans la plupart des supermarchés, elle a un coût social et environnemental énorme qui n'est pas bénéfique à la fois pour l'humain et pour la planète sur le long terme. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que la pauvreté, finalement, elle est à la base de tout. Parce que des gens qui n'ont pas un revenu décent, que ce soit chez nous dans le Nord ou dans les pays producteurs, ça donne suite à tout un tas de problématiques. C'est-à-dire que quand on n'a pas un revenu décent pour le travail qu'on fournit, on ne sait pas manger correctement, ce qui entraîne aussi des soucis de santé. Certaines familles se voient contraintes de mettre leurs enfants au travail parce qu'elles ont besoin de rentrées financières supplémentaires. Dans le cas du cacao, comme c'est mon expertise, je vais souvent vous donner des exemples du cacao, mais dans le cas du cacao, si le rendement de la superficie qu'un producteur de cacao n'est pas suffisamment bon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pratiquer de la déforestation illégale, ce qui est aussi mauvais pour la planète, pour la biodiversité et ce genre de choses. Quand on vit dans la pauvreté, on ne sait pas non plus investir dans son entreprise. On ne sait pas investir dans des techniques agricoles durables. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'inégalités dans les situations familiales plus pauvres où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Il est difficile d'agir face au changement climatique. Donc, je pense que ce sont suffisamment d'exemples qui montrent à quel point la pauvreté est à l'origine de tout. C'est pour ça que nous, en tant que Fairtrade, on veut vraiment travailler sur ce point-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec Fairtrade ? C'est-à-dire que, contrairement à certaines ONG, parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes une ONG, contrairement à certaines ONG, on ne va pas venir faire des choses à la place des populations locales. Ce qu'on veut faire, nous, c'est offrir un cadre de commerce pour faire du commerce équitable, pour pouvoir vendre le fruit de son travail à un prix décent, qui n'est pas toujours le prix qu'il devrait avoir pour vivre correctement, mais au moins avoir un prix décent. Alors, les principes de Fairtrade sont multiples. Ce qui est important, le premier, c'est qu'on travaille principalement avec des structures de coopérative. C'est-à-dire qu'on demande aux producteurs de s'organiser en coopérative, premièrement parce qu'ils sont plus forts à plusieurs que seuls, mais aussi parce qu'ils peuvent s'organiser et partager des compétences, partager des bonnes pratiques ensemble et aussi gérer en étant plus forts ensemble. Il y a des exceptions à ce système de coopérative. Par exemple, pour les bananes, on parle beaucoup de plantations, pour le thé et pour les fleurs aussi. Mais ça, la grosse majorité, ce sont les coopératives. La manière dont le système Fairtrade est organisé, ça, c'est la structure de Fairtrade à l'international, c'est que les producteurs ont vraiment un pouvoir de décision dans toutes les décisions que Fairtrade prend. C'est-à-dire qu'on va modifier un standard, on va modifier des éléments de ce standard. Les producteurs organisés en réseau de producteurs, et je viendrai plus en détail sur ces réseaux de producteurs plus tard, siègent en fait dans les assemblées générales de Fairtrade et donnent aussi leur avis. C'est-à-dire qu'on ne va rien changer si eux ne sont pas d'accord, puisque toute évolution doit être faite au bénéfice des producteurs et ne pas partir dans des voies qui sont utopiques, qui nous paraissent, nous, peut-être très bonnes dans le nord, derrière nos ordinateurs, mais qui, dans la pratique, ne sont pas réalistes. Donc, la moitié du pouvoir de décision est dans les mains des producteurs, l'autre moitié est dans les mains des organisations Fairtrade nationales comme Fairtrade Belgique, Fairtrade Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, France, etc. Alors, Fairtrade a mis en place des standards pour les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement et ces standards sont vérifiés par Flosser. Donc, comment sont constitués ces standards ? Ces standards sont basés sur trois piliers essentiels. Il y a le pilier humain, social, le pilier planète et le pilier économique. Ce troisième pilier est un élément extrêmement différenciateur d'autres initiatives qui sont sur le marché et je m'y attarderai un peu plus dans quelques slides. Mais si on s'arrête sur ces deux premiers piliers qui sont le pilier social et le pilier, on va dire, plutôt écologique, on va vraiment soutenir les coopératives dans nos standards, les aider à évoluer vers des systèmes aussi en interne plus équitables, à veiller à leur sécurité, à veiller à bien traiter le sol, la biodiversité, réduire leur impact CO2, protéger l'eau, vraiment éradiquer le travail des enfants qui, dans certaines commodités avec lesquelles on travaille, est assez présent. Donc, on leur offre vraiment, grâce à ces standards, un cadre et des directives à suivre pour aller vers un mieux. Et évidemment, cet élément de prospérité, cet élément économique sur lequel je reviendrai plus tard. Il y a plusieurs types de standards. On ne va pas rentrer en détail dans les détails de chaque standard, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un standard par produit, puisque, évidemment, les exigences pour du cacao, du coton, des fleurs ou du thé ne sont pas les mêmes que pour la banane et le café, par exemple. Ensuite, il y a un standard pour les producteurs, donc le tout début de la chaîne d'approvisionnement, où là, on parle vraiment d'un travail sur le terrain, donc là, des standards spécifiques. Et puis, alors, il y a un standard pour tous les autres maillons de la chaîne, de l'importateur-exportateur jusqu'au transformateur. Avoir des standards, c'est bien, mais il faut que ces standards soient bien appliqués et qu'il y ait un contrôle. C'est un peu comme un système de certification ISO. Il y a un contrôle qui est fait par un organisme indépendant qui s'appelle Flosser. Donc, si demain, vous décidez de travailler avec Fairtrade, vous allez vous faire certifier auprès de Flosser. Et c'est Flosser qui viendra faire des audits au sein de votre entreprise pour vérifier si vous répondez à tous les points de la checklist. Ils font ça auprès de toute la chaîne d'approvisionnement, donc aussi auprès des producteurs et tous les autres maillons de la chaîne. Si on voit que certains points ne sont pas respectés, des mesures correctrices seront demandées et elles devront être appliquées dans un certain délai. La force de Flosser, c'est que tout est fait en interne, c'est-à-dire que c'est Flosser qui audite tout partout. Il n'y a pas de outsourcing, d'externalisation des audits. Donc, tout est fait par Flosser et donc tout est fait de la même manière dans chaque pays, donc chaque type de chaîne d'approvisionnement, ce qui fait une force évidente et qui permet aussi de rassembler un très grand nombre de données pour ensuite pouvoir les rétribuer à nos partenaires. Alors, concernant les principes Fairtrade, il y a plusieurs principes qu'on n'a pas abordés, c'est le prix minimum, la prime, la démocratie et le empowerment. Et ça, je vais y revenir dans les points suivants. Alors, il y a trois choses qui nous différencient vraiment très fort des autres initiatives qu'on trouve sur le marché. Le premier, c'est ce pilier économique que j'ai mis en suspens il y a quelques slides et qui est vraiment essentiel parce que souvent, on ne parle pas du prix. Le prix, c'est un peu tabou, on n'a pas trop envie de parler de ça et on n'a pas trop envie de s'en mêler. Mais comme je disais précédemment, si on ne parle pas du prix, on ne peut pas travailler sur cette pauvreté qui a un impact sur, enfin, de laquelle découle tout un tas de problématiques dont j'ai parlé précédemment. Donc, chez Fairtrade, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi un prix minimum et une prime spécifique par catégorie de produits. Ici, de nouveau, l'exemple du cacao. Vous voyez l'énorme fluctuation du prix du cacao ces dernières années. Chez Fairtrade, on a établi un prix minimum qui est établi à 2400 dollars la tonne de fèves de cacao. Ça veut dire que quand le prix du marché passe en dessous de ces 2400 dollars la tonne, le producteur de cacao, il a l'assurance pour les fèves qu'il vend sous condition Fairtrade qu'il va toucher ces 2400 dollars la tonne. Si le prix du marché est au-dessus de cette ligne verte, c'est super, il touchera le prix du marché, mais il aura au moins cette certitude et ce filet de sécurité de 2400 dollars la tonne. Le prix minimum Fairtrade va au producteur, donc au membre de la coopérative qui a vendu aux conditions Fairtrade. À côté de ça, il y a la prime Fairtrade. C'est un montant, ici dans l'exemple du cacao, de 240 dollars la tonne. Cette prime reste au niveau de la coopérative et la coopérative va décider de manière démocratique un autre des principes de Fairtrade comment cette multiplication c'est X fois 240 dollars la tonne qu'ils auront accumulé sur une saison. À quoi ils vont dépenser cet argent-là ? Donc, la coopérative va décider de manière démocratique, mais elle choisit elle-même ce qu'elle en fait. Ce n'est pas nous Fairtrade ou les partenaires qui disent il faut construire une route là, un hôpital là et un puits à eau là. Non, c'est la coopérative qui est en fonction des besoins de la coopérative et de la communauté autour qui va décider comment cet argent va être investi. Jackie pourra donner des exemples tout à l'heure sur comment eux par exemple dans quoi eux sa coopérative a dépensé cet argent. Donc, comme je le disais pour chacune des commodités ici, on vous a montré les trois principales mais il y a des prix minimum et des primes pour tout un tas d'autres commodités et on a fait une comparaison avec Rainforest Alliance qui est un peu on n'aime pas trop les appeler nos concurrents parce que toute initiative est bonne évidemment et on n'est pas du tout là pour dénigrer ce que Rainforest Alliance fait, loin de là, mais on voit qu'il y a clairement une différence entre les deux types de programmes, c'est-à-dire que nous on travaille vraiment sur ce prix parce qu'on pense que c'est essentiel et aussi cette prime qui chez nous est obligatoire et n'est pas négociable et qui existe par exemple chez Rainforest Alliance mais où les conditions sont variables. Alors, un autre point qui nous différencie des autres initiatives sur le marché c'est notre présence sur le terrain. Donc, nous avons comme je le disais des réseaux de producteurs les producers network qui ont un certain pouvoir de décision au sein de Fairtrade il y en a trois il y en a un en Amérique latine un en Afrique et un en Asie pacifique et ils vont non seulement représenter les producteurs au sein de Fairtrade mais ils vont aussi soutenir les producteurs sur le terrain c'est-à-dire que ces réseaux de producteurs vont à la fois aider les producteurs au sein d'une coopérative mais aussi les travailleurs au sein d'une plantation de bananes par exemple parce qu'on va soutenir les deux types d'organisation et on va les aider dans la transition vers le Fairtrade on va les aider dans le respect par une fois qu'ils sont certifiés dans le respect des standards sur le long terme on va les aider à avoir un accès au marché international on va aussi leur donner les outils la connaissance et l'expertise pour s'adapter au changement climatique parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter je pense que ces derniers mois nous ont tous prouvé qu'il y a clairement un problème avec le climat et les associations de producteurs ne vont vraiment accompagner les producteurs dans cette transition-là le troisième point c'est que Fairtrade est une organisation internationale mais avec aussi un ancrage local très fort c'est-à-dire qu'on offre un marché et une structure de commerce au niveau international mais on va soutenir nos partenaires au niveau local également par le passé on aurait pu longtemps Fairtrade a été assez niche c'était des produits plutôt premium sur le marché et c'était limité à des plus petites marques mais ce n'est plus le cas depuis 5 à 10 ans on voit vraiment une énorme émergence de Fairtrade parce qu'il y a une conscientisation beaucoup plus forte des entreprises qui veulent être beaucoup plus durables et qui voient en Fairtrade un partenaire de choix et on le voit on a plus de 2500 entreprises de par le monde qui travaillent avec nous et ces entreprises ont généré près de 180 millions d'euros de primes donc ces primes qui restent au niveau de la coopérative et ces 180 millions d'euros 180 millions d'euros de primes ont un impact pour près de 2 millions de producteurs et de travailleurs qui travaillent avec Fairtrade donc c'est on n'est plus une si petite ONG niche que ça mais malgré ça on a toujours un ancrage local très fort avec des résultats de perception aussi très forts ici ce sont des chiffres pour la Belgique si vous faites partie d'une entreprise qui fait beaucoup d'exportation et si vous avez envie d'avoir des chiffres qui sont pour des pays particuliers il ne faut pas hésiter nous avons aussi ces informations là mais ce qui est important à mettre en avant ici c'est que nous sommes un label connu plus que les autres initiatives sur le marché être connu c'est bien mais être le fait que le consommateur ait confiance en nous est limite encore plus important et là on voit que ce taux de confiance est de 90% ce qui est assez élevé et 83% des personnes qui ont été interrogées achètent des produits Fairtrade et disent que le label Fairtrade a un réel impact dans leur processus de décision donc c'est c'est quand même c'est des chiffres très très positifs et qui doivent vous aussi en tant qu'entreprise vous rassurer quand vous quand vous décidez de travailler avec nous parce que vous pouvez avoir une idée de durabilité vous dire c'est le bon chemin mais vous pouvez être rassuré que le consommateur aussi est dans ce même état d'esprit et ce qu'on voulait aussi mettre en avant ici avec la dernière partie de ce slide c'est qu'on a une très grande communauté en ligne on sait tous que les réseaux sociaux maintenant on ne sait plus faire sans mais on a vraiment des très bons résultats auprès de nos diverses communautés sur les réseaux sociaux et ça c'est grâce à tout un travail de communication que Augustin vous expliquera un peu plus tard ce qu'il faut ce qu'il faut bien comprendre c'est que chez nous on est extrêmement convaincu du cercle vertueux c'est à dire que moi mon rôle dans le département commercial c'est de trouver des nouveaux partenaires mais on ne se limite pas à ça on trouve très important et ça c'est dans chaque bureau fair trade national on travaille avec la société civile on travaille aussi avec les gouvernements en faisant du plaidoyer le plaidoyer est très important parce qu'on le voit avec l'émergence des SDGs les objectifs de développement durable le HRIDD c'est aussi très important et on voit aussi que notre travail de plaidoyer paye parce qu'il y a deux ans en collaboration avec maintenant notre premier ministre Alexandre de Croix qui était précédemment ministre de la coopération développement on a travaillé avec lui et évidemment un très grand nombre d'autres acteurs dans le monde du chocolat on a mis sur pied tous ensemble Beyond Chocolate qui a établi des objectifs de développement durable dans la chaîne d'approvisionnement du cacao notre ambition est évidemment de faire la même chose sur le café la banane et qu'on sort mais on travaille vraiment à tous les niveaux on travaille avec les communes du commerce équitable ou les Fairtrade Humint en Flandre on a aussi un programme de Fairtrade At Work c'est-à-dire qu'on veut stimuler premièrement la consommation de café au sein des entreprises bon maintenant avec le Covid évidemment on consomme plutôt à la maison qu'au bureau mais aussi stimuler par exemple l'utilisation de coton Fairtrade dans les vêtements de travail ce sont quelques exemples et alors on a aussi une stratégie de communication assez forte mais ça je laisserai la joie à Augustin de vous expliquer tout ça alors comment est-ce qu'on peut vous apporter de la valeur et de la crédibilité dans un engagement avec nous comment se passe le processus d'adhésion au système Fairtrade on se rencontre moi ou une de mes collègues du département commercial on discute des différentes options de ce qu'on peut vous apporter d'abord comprendre évidemment quels sont vos besoins et comment on peut y répondre et puis on va passer dans la phase une fois que vous faites le grand saut en travaillant avec nous on a évidemment ce volet de communication qui est très important pour vous soutenir sur vos réseaux et sur nos réseaux et pour ceux qui le volent on peut aller un pas plus loin et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard alors en termes de certification il y a deux options je pense que le label noir tout le monde le connait tout le monde l'a déjà vu et c'est notre label historique donc c'est le label qu'on appelle All That Can Be donc ça veut dire que tout ce qui peut être certifié Fairtrade doit être certifié Fairtrade ça veut dire que bon pour la banane et le café c'est un ingrédient c'est simple si on prend une tablette de chocolat on va avoir du cacao de la vanille éventuellement des amandes du sucre de canne un peu de lait et d'autres choses ce qu'on va faire c'est que tous les ingrédients pour lesquels il existe un standard Fairtrade ces ingrédients-là devront être achetés aux conditions Fairtrade pour les autres par exemple le lait on n'a pas de standard pour le lait ça sort du cadre qui nous concerne donc ça évidemment c'est surtout applicable évidemment pour les produits composés pour tout ce qui est café, banane comme je le disais ou du sucre ça sera toujours ce label-là évidemment si vous dites vous avez ce label-là quelle est l'autre option depuis maintenant 5 ou 6 ans si je ne me trompe pas on a aussi développé au niveau international le label blanc vous avez le label noir et le label blanc le label blanc s'appelle le Fairtrade Source Ingredient ça veut dire qu'on va mettre l'accent sur un ingrédient par exemple la chocolaterie galère il y a deux ans a décidé de travailler avec nous mais juste pour le cacao parce qu'ils sont dans une phase de transition de leur entreprise et disent on ne peut pas durabiliser tout du jour au lendemain donc on va commencer par l'ingrédient principal le plus important pour faire du chocolat c'est du cacao et ils ont décidé de se certifier uniquement pour le cacao Fairtrade ça veut dire que 100% des fèves de cacao qui sont achetées pour fabriquer leur chocolat est achetée aux conditions Fairtrade donc avec les 2400 dollars la tonne de prix minimum et les 240 dollars la tonne de prix Fairtrade ce label blanc existe aussi pour d'autres commodités pour le sucre le coton les noix de coco je pense les roses aussi quand on a des bouquets mix il y a des roses et plein d'autres fleurs on peut juste certifier les roses c'est un nouveau c'est un nouveau label depuis 5-6 ans mais qui nous apporte énormément de volume supplémentaire parce que pour certaines entreprises ce n'est pas possible de certifier tous les ingrédients d'un coup et donc c'est souvent un chemin qu'on commence avec ce label blanc et on voit par exemple dans la grande distribution de plus en plus de supermarchés qui s'engagent dans du cacao certifié Fairtrade nous avons par exemple tout ce qui est figurines de chocolat et de Pâques chez Deleuze chez Lidl tout produit qui contient plus de 5% de cacao sera avec du cacao Fairtrade Fairbel le lait équitable ils ont décidé de pousser leur concept au bout avec leur lait chocolaté ou le cacao utilisé dans ce lait chocolaté FR13 qui est tout à fait en ligne avec le positionnement de leur marque avant de laisser la parole à Augustin pour la partie communication il y a toujours un point qu'on aime bien spécifier parce qu'on a à chaque fois la question c'est les flux financiers parce qu'il y a parfois un peu on s'en mêle parfois un peu les pinceaux entre tous les flux financiers donc c'est toujours bien de spécifier le premier flux financier c'est le prix minimum et la prime ça c'est payé par le premier acheteur auprès de la coopérative donc il va payer le prix minimum ou le prix du marché et la prime Fairtrade et cet éventuel surcoût sera répercuté dans son prix de revente à son propre client etc. donc si demain vous achetez du café ou de la couverture de chocolat certifié Fairtrade ce surcoût sera déjà calculé dans le prix que vous donnera votre fournisseur le deuxième flux financier c'est les coûts de certification donc c'est la partie bleue en dessous du slide avec Flossert donc pour pour pouvoir transformer des ingrédients en certifié Fairtrade il faut être certifié Fairtrade et ça ça se fait auprès de Flossert c'est une procédure qui dure un à deux mois vous recevez un droit de de transformer des ingrédients en Fairtrade et puis un audit aura lieu dans l'année donc en soi la certification peut aller se faire assez rapidement et ça c'est un flux financier donc c'est un coût de certification annuel qui va chez Flossert le troisième flux financier c'est les droits de licence donc pour l'utilisation du label et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement vous allez payer un droit de licence qui dépendra du type de produit du volume ou de la valeur du produit que vous allez certifier et la grande question c'est qu'est-ce que Fairtrade fait avec cet argent donc cet argent vous allez le payer de manière trimestrielle à Fairtrade Belgique et Fairtrade Belgique va premièrement dispatcher ces 100% de droits de licence vers les pays dans lesquels vous vendez vos produits pour que chaque pays reçoive au prorata les droits de licence pour les produits vendus sur son territoire et puis chaque organisation Fairtrade va gérer cet argent plus ou moins de la même manière c'est-à-dire qu'il y a une partie de ces rentrées financières qui couvrent nos frais de fonctionnement on a tous les loyers du bureau nos salaires les frais de fonctionnement de Fairtrade Belgique ça c'est une petite partie il y a une partie qui va chez Fairtrade international puisque Fairtrade international c'est un peu comme un quartier général d'une multinationale n'a pas de rentrée financière directe mais chaque pays va contribuer à son financement et on va aussi travailler à communiquer dans le territoire dans lequel on est présent donc nous Fairtrade Belgique avec ce que Augustin va vous expliquer toute la communication qu'on fait est en fait financée entre autres par les droits de licence payés par nos partenaires ça nous permet d'accroître la connaissance du Fairtrade auprès de la population belge donc ça c'est vraiment les trois flux financiers avec lesquels il faut tenir compte quand vous travaillez avec nous et maintenant je vais laisser la parole à Augustin pour la partie communication merci beaucoup à toi Augustin merci Cécile j'espère que vous m'entendez bien donc voilà ça y est vous êtes certifié c'est le cas de probablement beaucoup de de personnes qui suivent le webinaire aujourd'hui et à partir de ce moment-là on sert vraiment un objectif commun qui va pouvoir être évidemment supporté par l'équipe com parce que plus votre entreprise votre organisation va croître et gagner en notoriété plus l'impact finalement pour les producteurs sera important donc en fait on mesure aussi plusieurs fois par an à travers différentes études qui portent de temps en temps sur la notoriété parfois plus sur le point de vue conso on mesure un peu cet engagement qu'a la population belge sur le label Fairtrade le rôle de la communication c'est aussi vraiment d'embarquer ces entreprises partenaires ces initiatives citoyennes à améliorer la connaissance de Fairtrade au sein de leur organisation et donc là vous avez vraiment un rôle à jouer pour justement enrichir enrichir ces informations auprès des personnes qui composent votre organisation et évidemment c'est important d'avoir cette connaissance pour pouvoir vraiment engager chacune des parties prenantes de votre chaîne d'approvisionnement rester au fait des actualités rester au courant des nouvelles problématiques des nouveaux enjeux qui pourraient toucher votre secteur et donc au final le but est de rester évidemment informé et pour ça on met à disposition tout un tas d'informations sur notre site internet qui est régulièrement mis à jour et on envoie aussi des newsletters à raison d'une fois par mois à notre réseau de partenaires B2B et aussi aux consommateurs qui l'auraient spécifié et donc voilà ça c'est un média à travers lequel on diffuse les nouveautés qui sont liées à Fairtrade slide suivant s'il te plaît Cécile mais plus spécifiquement pour la communication on peut aussi vous aider de manière assez précise et donc on a développé quatre on va dire piliers à travers lesquels on a vraiment un rôle à jouer le premier c'est tout ce qui va concerner le matériel qui est prêt à l'usage l'autre pilier c'est la co-création parce qu'évidemment tout ne peut pas exister enfin on va dire pré-exister certains matériels doivent être vraiment développés pour répondre à une problématique précise on communique aussi sous forme de campagne toute l'année en fait une fois sur l'année à travers une grande campagne et toute l'année à travers ce qu'on appelle des com-cycles qui sont en fait des petites campagnes qui vont aborder des thématiques bien précises et ça ça se passe en général sur nos réseaux sociaux et voilà ensuite ça rentre dans un contexte plus global d'une communication on va dire étalée sur toute l'année dans laquelle on est aussi très proactif au niveau de la presse on essaye entre autres de se positionner comme un leader d'opinion sur des thématiques importantes comme le devoir de vigilance des entreprises ou encore la justice sociale et donc là en fait de plus en plus on est sollicité de manière réactive en tout cas nous on doit être plutôt réactif par rapport à ça parce que les médias nous sollicitent sur cette thématique là voilà donc maintenant je vais rentrer un peu plus en détail dans chaque pilier donc pour vous aider à communiquer sur votre engagement auprès de Fairtrade on a mis en place un digital toolkit qui va être en début de l'année 2022 complètement mis à jour mais vous y trouverez des templates pour pouvoir communiquer sur vos réseaux sociaux pour pouvoir communiquer dans la presse il y a des lignes directrices sur quel type de message on aime véhiculer qui rentrent complètement dans la ligne stratégique de communication de Fairtrade Belgium donc ça c'est un outil qui est à votre disposition on met aussi à disposition ce qu'on appelle des producer stories c'est en fait du contenu spécifique sur les coopératives sur ce que Fairtrade a pu apporter comme soutien dans certaines situations et donc en fait ça donne des exemples très concrets de ce que Fairtrade met en place au niveau des réseaux des producteurs et souvent ça peut crédibiliser un message ou ça peut tout simplement humaniser une communication donc ça évidemment c'est aussi à disposition il suffit de nous le demander parce qu'en fonction des produits que vous voulez des produits des thématiques que vous voulez traiter et bien les coopératives sont évidemment différentes d'autres éléments de communication qui peuvent aider à crédibiliser un message sont vraiment les facts and figures donc les faits et les chiffres qui sont évidemment accessibles par région par produit par coopérative dans la mesure du possible on est assez transparent avec tout ce qu'on a le droit de communiquer donc là aussi il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour avoir ces informations-là et puis de manière plus générale on a aussi et ça c'est un peu la force du réseau international comme Cécile le précisait on a aussi à notre disposition toute une base de photos et de vidéos en fait du matériel audiovisuel qu'on peut utiliser à des fins commerciales ou non dépendant des droits qui ont été cédés mais voilà cette base est aussi régulièrement mise à jour et enrichie donc si vous avez besoin de matériel audiovisuel on peut très certainement aussi vous aider à ce niveau-là on peut passer au slide suivant et donc ça m'amène à parler des campagnes de co-création donc on a parlé du matériel qui pouvait être prêt à l'emploi mais ici l'idée c'est justement de créer ensemble un matériel qui est adapté à une communication spécifique ça peut être dans le cadre d'un plan de votre plan de communication parce qu'il y a certaines opportunités qui sont propres à votre secteur ou à votre produit ou à votre groupe cible sur lesquels vous voulez communiquer et à travers le prisme de Fairtrade alors là on prend contact on brainstorm ensemble et on peut vous aider à co-créer le matériel que ce soit du matériel à destination des réseaux sociaux ou ailleurs il n'y a évidemment pas de problème et ça peut être des petits projets comme ici l'exemple que vous voyez qui s'est passé exclusivement sur les réseaux sociaux mais ça peut aussi être des projets de plus grande enverdure dans lequel on peut engager un certain budget et donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour ça on est aussi tout à fait disponible à vous aider dans cette communication quand il y a aussi malheureusement et ça arrive parfois des communications de crise là on peut vous fournir les arguments nécessaires pour pouvoir étayer votre point de vue et justement défendre votre opinion slide suivant voilà je l'ai communiqué une fois par an ou deux fois par an ça dépend un peu de la stratégie de communication en 2022 ce sera probablement une fois sur l'année on met sur pied en fait une campagne de communication grand public et là-dessus on compte évidemment sur la mobilisation de nos partenaires dont vous faites partie évidemment pour donner une envergure supplémentaire à cette campagne et donc pour y arriver on vous accompagne à travers un winner où on explique le concept de la campagne et dans quelle mesure vous pouvez vous emparer du sujet pour diffuser notre message auprès de votre groupe en général on développe tout un tas de templates qui sont là aussi prêts à l'emploi spécifiquement à la campagne que vous pouvez vous approprier et on essaye bien sûr d'adapter les messages pour les différents secteurs le secteur IT le secteur du cacao le secteur du café pour que vous puissiez justement vous approprier la campagne peu importe le secteur dans lequel vous êtes vous êtes actif et évidemment ce template c'est la première étape mais si vous voulez vous impliquer davantage c'est évidemment possible et alors là le mieux c'est de comme on l'a déjà évoqué co-créer vraiment ensemble en s'assoyant autour de la table et en brainstormant ensemble sur du contenu qu'on pourrait développer ensemble dans le cadre des campagnes on met aussi sur pied des concours B2C et B2B et donc là on sollicite aussi la participation de nos partenaires pour notamment les lots à gagner cette année il y a eu beaucoup de succès sur la participation au concours qu'on a mis en place mais vous aurez toutes les infos dans la prochaine newsletter donc je n'en dis pas plus Cécile on peut passer au slide suivant voilà en fait ce qui est important de savoir aussi dans le cadre de la communication c'est que bien sûr Fairtrade on le verra dans le slide d'après peut compter sur un réseau quand même relativement étendu et donc on a évidemment notre stratégie sur les réseaux sociaux et je l'ai dit à travers les comcycles qui sont en fait des petits moments de communication sur des thématiques bien précises bien là on a bien souvent l'occasion de mettre en lumière un ou l'autre partenaire ou de profiter de ces moments pour les communiquer sur justement des thématiques spécifiques qui pourraient vous toucher on a aussi le site web sur lequel on relaie énormément d'informations les newsletters B2C et B2B desquels vous pouvez faire évidemment partie parce qu'on est fier de partenariats qu'on arrive à mettre en place et donc on le relaie aussi via ce média là il y a un catalogue professionnel que vous pouvez trouver sur le site internet pour engager votre organisation à consommer plus de produits fair trade et donc là tout est très facile vous trouverez toutes les informations pour passer commande notamment et j'en profite pour glisser qu'il y a encore toutes les offres de produits de fin d'année qui se trouvent aussi sur notre site internet on a la chance aussi de pouvoir compter sur deux réseaux alternatifs en fait assez forts qui est d'une part le réseau d'entreprise qu'on appelle Atwork là il y a 95 entreprises qui composent le réseau et on comptabilise à peu près 100 000 employés donc en fait c'est vraiment un réseau assez puissant qu'on peut aussi activer notamment lors des campagnes et un peu de manière similaire on a tout le réseau Act Campus qui est composé d'universités belges qui s'engagent aussi à reléguer nos messages sous des formes vraiment diverses et variées en fonction des moments de communication et puis le troisième volet qui vient un peu compléter ce paysage de partenaires un peu atypiques c'est les Fairtrade Humaine ou les communes du commerce équitable là c'est une initiative un peu on va dire parallèle parce qu'elle est menée de front par quatre ONG donc Récolto Oxfam 1111 et Fairtrade Belgium et Fairtrade Belgium étant lead sur la partie Fairtrade donc la partie au nord et là-dessus on peut quand même compter sur la force de 199 communes qui font partie du réseau donc là aussi c'est autant de potentiel pour diffuser de manière un peu plus forte notre message slide suivant voilà ça c'est un overview une vue on va dire globale sur la communication chez Fairtrade sur un an on l'a dit on l'a évoqué la presse c'est un volet terriblement important parce que voilà on est assez crédible en fait là-dedans et à juste titre donc pour la presse on touche à peu près 1,6 million personnes par an les communes du commerce équitable j'en ai parlé le réseau at work aussi et finalement sur les réseaux sociaux on sait que c'est une place importante dans tout modèle de communication actuellement et là aussi on peut se targuer d'avoir une grande couverture puisqu'on touche à peu près 10 millions de personnes sur un an au travers de nos différentes campagnes que ce soit les campagnes nationales ou les com-cycles voilà Cécile je vais te laisser reprendre la main merci oui donc tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent c'est un peu les éléments de base de Fairtrade mais on voulait aussi s'attarder sur ce que vous pourriez faire en plus de la certification donc évidemment la certification la labellisation de produits c'est l'étape la plus importante évidemment mais on remarque que de plus en plus d'entreprises veulent aller même un peu plus loin et c'est important de savoir qu'on est un partenaire qui peut vous accompagner là-dedans donc par exemple pour le cacao pour vous expliquer le type de projet qu'on peut faire ensemble pour le cacao on a une stratégie et une théorie qu'on appelle de living income donc de revenu de revenu décent et grâce aussi à cette initiative Beyond Chocolate qui a été mise en place il y a deux ans on voit que de nombreuses entreprises ont envie de tester cette théorie parce que bon on fait des études mais qui restent qui restent avec des conclusions théoriques qu'on a envie de mettre en application et on a trouvé de nombreux partenaires en Belgique mais il y en a aussi à l'étranger qui ont envie de tester cette théorie de living income et donc par exemple on a Oxfam qui est évidemment notre partenaire historique et engagé mais on voit que des marques comme les marques de distributeurs comme Bonnie chez Colrott ou comme Way2Go chez Lidl ont aussi envie d'aller plus loin que de la simple certification et donc on les accompagne dans ce type de projet maintenant ça c'est un projet assez économique on va dire puisqu'on va même plus loin que le prix minimum de Fairtrade mais on peut aussi faire ensemble des projets qui vont couvrir le HRIDD évidemment tout ce qui est les droits de l'homme on peut regarder ensemble voilà quel est l'impact que vous voulez avoir et comment on peut travailler ensemble par exemple avec la chocolaterie galère on travaille ensemble sur des projets de reforestation et de diversification donc tout ça ce sont des choses des projets dans lesquels on peut vous accompagner en fonction de vos besoins et aussi de votre positionnement stratégique en tant qu'entreprise on peut vous accompagner et aller plus loin que on va dire la simple certification alors ici c'est un peu une vision de toutes les personnes avec lesquelles vous seriez amené à discuter donc c'est un peu le visage de Fairtrade vers nos partenaires donc en bas l'équipe commerciale qui est Full Woman Power où on a chacun nos spécialités produits et types de clients pour tout ce qui est la partie plus administrative et donc de droit de licence de certification c'est Lisa qui sera votre personne de contact Augustin pour la partie communication et puis alors pour tout ce qui est projets supplémentaires qui vont plus loin que la certification c'est auprès de Sten que vous pouvez vous tourner maintenant donc voici aussi une vision de c'est pas tous nos partenaires puisqu'on en a plus de 350 mais une sélection des partenaires avec lesquels on travaille donc vous voyez quand même pas mal de noms connus sur le marché belge et je propose peut-être maintenant de laisser la parole à Jacary pour que lui puisse un peu expliquer l'impact que à Fairtrade au sein de sa coopérative il va prendre 5 minutes je vois qu'il nous reste 10 minutes il va prendre 5 minutes pour un peu expliquer voilà l'impact de Fairtrade au sein de sa coopérative et par la suite on sera content de répondre à vos questions si vous en avez donc vous pouvez en parallèle les indiquer soit dans le chat ou dans la partie questions réponses et donc je vais laisser la parole à Jackie pour qu'il puisse un peu expliquer plus en détail le quotidien en Côte d'Ivoire merci merci Cécile alors nous petits producteurs je ne sais pas je dois me représenter pour ceux qui nous ont pris un coup en route ok alors pour ceux qui nous ont rejoint en groupe je suis Bichet Jacareja producteur de cacao de peur en fils ici de la Côte d'Ivoire et également responsable de la coopérative ECAM la Côte d'Ivoire qui est l'une des plus grandes coopératives de la Côte d'Ivoire et je suis également coach aussi pour le KDC et NABEL alors pour nous nous disons que Fairtruth ça change notre vie Fairtruth c'est le NABEL qui contribue vraiment à changer la vie des milliers de petits producteurs individuels parce que le prix du cacao sous nos yeux il n'est pas toujours fixé en tenant compte des coûts de production des producteurs et avec Fairtruth la prime elle est garantie à contrario des autres labels et ce prix ajouté au prix du cacao qui nous est fixé généralement par nos états permet aux producteurs de s'en sortir et également permet au groupement de petits producteurs de se consolider à titre d'exemple par exemple la prime que nous nous percevons cela nous permet d'élaborer des plans de développement qui ne nous sont pas imposés par l'extérieur ce plan de développement c'est suite à la consultation de tous les membres en assemblée générale des sections qu'on va décider en fonction des priorités qui se présentent à nous alors un point important aussi c'est que cette prime et ce prix minimum additionnel qu'on perçoit nous permet de mener des actions pour améliorer nos conditions de vie je vais parler de la construction des écoles pour permettre l'accès à l'école à nos enfants je vais parler de la construction des pompes hydrauliques villageoises pour nous permettre l'accès à l'eau potable je vais parler de la construction des infirmières ou plutôt des proximités et je vais parler aussi également de la promotion du genre dans le monde du cacao la majorité des plantations appartiennent aux hommes et les femmes dépendent exclusivement de ce que les hommes ont le bon couloir de leur donner et généralement souvent c'est pas le cas vu que chez nous quand même la polygamie est assez développée donc nous menons des actions pour l'autonomisation financière des femmes et à titre d'exemple nous inscrivons chaque année plusieurs femmes à l'école de leadership des fêtres d'Africa et ces femmes-là du retour dans les sections elles servent de catalyseuses et également cette prime nous permet de financer des projets de diversification des sources de revenus tant pour le groupement des petits producteurs que pour au profit des femmes et des jeunes et un autre fait important c'est que chez nous c'est Fêtres d'Africa qui nous chapeautent et Fêtres d'Africa nous aide à la consolidation de l'organisation notamment dans l'élaboration des plans stratégiques dans l'inclusivité la participation active des membres notamment pour tout ce qui concerne la bonne gouvernance et ça ça nous permet en fait d'être fort ça nous permet d'aller vers des assises vraiment assez solides et donc pour nous aujourd'hui Fêtres de Casima le sur la belle dans notre environnement qui permet de faire ça les autres ils nous laissent un peu avec les acheteurs et nous on n'a pas vraiment tous les capacités nécessaires de discuter avec eux et même quand on a l'occasion le montant de la prime est très dérisoire par rapport à ce que Fêtres nous garantit alors aujourd'hui dans notre zone d'activité je vais dire que grâce au contrat que nous avons sur le label Fête nous avons pu faire pas mal de choses pour ceux qui ont l'occasion de visiter notre site et les réalisations que nous faisons nous aidons les producteurs à accéder à des logements beaucoup plus décents j'en ai montré des images ici qui vont sur notre site ils le verront également et il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui sont installées la coopérative même a pu diversifier ces sources de revenus par rapport par exemple chez nous nos femmes produisent du savon à base de fève de cacao nous avons mis en place une grande ferme de volaille et avec les déchets de cette fiente nous fabriquons de l'engrais organique nous fabriquons des biopesticides et nous faisons pas mal de choses toutes choses qui font que vraiment la coopérative arrive à être assez résiliente face à tous les chamboulements au niveau des prix qu'on connaît notamment au niveau de la Côte d'Ivoire super merci merci beaucoup Jacquari pour ton témoignage je pense que c'est toujours une très très grande valeur ajoutée quand un producteur de cacao lui-même peut venir raconter l'impact qu'on a parce que tu nous confirmes qu'on fait une grande différence donc je m'aime pour nous qui travaillons pour faire très c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer des producteurs ce qu'on n'a pas toujours la chance de faire donc c'est vraiment un tout grand merci je ne sais pas si pour l'instant il n'y a pas de questions dans le chat ou dans le le Q&A donc on va peut-être attendre encore quelques secondes voir si quelqu'un a une question à poser que ce soit à Fairtrade ou à Jacquari évidemment toutes les questions sont bonnes à poser et si jamais il n'y a pas de questions on clôturera quasi pile à l'heure ce webinaire sachez en tout cas en attendant qu'une question arrive peut-être que nous allons envoyer donc le lien vers l'enregistrement de ce webinaire mais aussi un lien vers la présentation comme ça si vous voulez en discuter en interne il ne faut pas hésiter à utiliser cette présentation elle est là pour ça et même l'enregistrement si vous avez des questions spécifiques ou si vous voulez approfondir le sujet pour votre entreprise n'hésitez pas à prendre contact avec nous on vous mettra en contact avec la bonne personne au sein de l'équipe commerciale en fonction de la catégorie de produits qui vous concerne et on peut alors faire des discuter un peu un peu plus précisément ce que Fairtrade pourrait faire pour vous au sein de votre entreprise donc là je vois qu'il n'y a pas de questions c'est que tout est super clair mais en tout cas n'hésitez pas Jacquari encore un tout grand merci pour ta présence aujourd'hui et on vous dit à tous une bonne après-midi et une bonne semaine à bientôt au revoir tout le monde au revoir